– Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec l'abbé Éric de Buechelard, viquaire épiscopale en charge du temporel dans le diocèse de Liège et puis également auteur de nombreux ouvrages. Éric de Buechelard, bonjour. – Oui, bonjour Philippe. – En 2018, vous venez de publier un livre, cette fois avec Bruno Collement, toujours aux éditions Renaissance du Livre, « Le prêtre et l'économiste, regards croisés sous l'avenir de la société ». Comment est né ce projet, ce livre ? – Eh bien, comme un autre livre que j'ai écrit avec Baudouin de Charnot, c'est vrai que c'est né à partir d'une rencontre qui est devenue une amitié. Bruno Collement, économiste bien connu par tous ceux qui s'intéressent en tout cas à l'économie en Belgique francophone, je l'ai rencontré la première fois en 2008. Il faut dire que, de formation, comme vous d'ailleurs, je suis juriste, et puis moi je faisais l'économie aussi, parce qu'avant que la vocation à devenir prêtre me tombe dessus, mon rêve était de travailler dans l'économie politique, je pensais même faire une carrière au Fonds monétaire international, enfin vous voyez tout ce genre de choses, et puis la vie en a décidé autrement. Mais donc j'ai continué à m'intéresser à l'économie politique. Et durant mes vacances d'été, j'aime bien faire des lectures sur un sujet sérieux, mais qui me sorte de mon précaré habituel, du droit canon, de la théologie, et donc pour un peu m'aérer l'esprit. Et en 2008, je ne lis pas la presse économique, donc je n'avais pas eu vent, je ne peux pas dire, je le sentais que la crise allait arriver, pas du tout. J'ai eu la chance, il y a même un bon Dieu pour les curer. Je ne sais pas pourquoi, bien inspiré sans doute, je m'étais dit, et si je refaisais de l'économie politique ? Et de fait, durant mes mois d'été, j'ai relu tous mes classiques. Donc Adam Smith, Kins, Ricardo, et tous les Malthus, les autres, Marx, enfin certains autres. Et puis voilà, les vacances se passent. J'étais à l'époque encore toujours porte-parole des évêques de Belgique. Et on sent en septembre, le début, c'était il y a dix ans, de la crise, les Man Brothers, la fameuse crise de 2008. Et comme j'étais porte-parole des évêques, et qu'à l'époque, les gens étaient tellement paniqués et qu'on posait des questions à tout le monde, même aux évêques de Belgique, j'étais l'étudiant qui, par hasard, avait tiré la bonne question d'examen. Je savais mieux répondre que j'aurais su faire, parce que les gens se disaient, tu vois, ils connaissaient comme un tout petit peu l'économie. Et puis la doctrine sociale de l'Église a quand même beaucoup à dire de ce point de vue-là. Et bref, je me retrouve à la RTBF un samedi matin. C'était une émission de Fabienne van der Merch, à l'époque un samedi pas banal, où on invitait deux personnes qui n'avaient apparemment rien à voir. Le pape Benoît XVI, à l'époque, venait de rendre visite au Bernardin à Paris. On invitait le porte-parole des évêques de Belgique pour en parler. Et le début de la crise économique se faisait sentir. On invitait le patron de la bourse, qui était Bruno Collement, à l'époque. Et on se retrouve là, avant l'émission. Et puis on parle un peu, et tout ça. Et il me dit, vous allez rire, j'ai lu du Benoît XVI durant mes vacances. Je lui ai dit, vous allez rire, moi j'ai lu de l'économie politique durant les vacances. Et je me découvre cet homme qui n'est pas chrétien, il ne s'en cache pas, même s'il a une éducation chrétienne, mais qui est passionné par l'influence des religions sur l'économie. Et il rencontre un curé qui s'intéresse à l'économie. Ça a permis notre amitié. Et il m'a demandé, en 2008, d'écrire un premier bouquet, qui s'appelait « La bourse et la vie », illustré toujours par Pierre Kroll, qui est un ami liégeois, et qu'on a fait, mais qui est un livre assez structuré, un livre où c'était texte contre texte. Dix ans plus tard, il est venu me retrouver en disant, je voudrais quand même dire des choses sur l'économie, je crois que toi aussi tu as des choses à dire, mais faisons-le sous la forme d'un dialogue à bateau rompu. Et ça a donné ce livre « Le prêtre et l'économie », ce qui est un livre un peu plus grand, un peu moins structuré, mais qui sur certains sujets va plus loin, parce que vous savez que la parole dite va souvent plus loin que la parole écrite. Et je salue d'ailleurs Henri de Lersnayder, qui a pu noter tout ce qu'on a dit et le remettre en texte, ce qui fait que c'est un livre plutôt, oui, « Un dialogue à bâton rompu sur l'état de l'économie, dix ans après la crise de 2008 ». Et quelles sont les lignes-forces de ce livre ? Les lignes-forces de ce livre, c'est de dire qu'on n'est pas sortis de l'auberge. Bruno Collement, lui, va jusqu'à dire, on est peut-être au milieu du guet, pour lui, une série de lignes-forces pointe vers 2028, et si on ne prend pas des mesures assez importantes, on risque d'ici dix ans, ou peut-être plutôt, d'arriver vraiment à des questions très difficiles. Je dirais que moi, plus prosaïquement, j'ai moins de connaissances économiques que lui, je regarde plutôt les choses à partir de mon regard, aussi mon expérience philosophique, théologique, la doctrine sociale de l'Église. Je compare souvent l'économie à un fleuve. Je suis liégeois, mes bureaux donnent sur la meuse, c'est très beau à regarder, et je dis souvent, ce fleuve qui a fait la richesse du pays de Liège, ce fleuve, il faut savoir que pendant des siècles, les liégeois l'ont canalisé, parce qu'un fleuve, on ne peut pas l'empêcher de couler, parce que sinon, c'est des inondations, le fleuve, il doit couler, mais un fleuve, si on ne lui met pas des berges, si on ne lui met pas des éclus, ça donne un marais, et un marais, on ne peut rien construire sur un marais, un marais, ce sont les maladies pestilentielles, et donc pendant des siècles, les liégeois ont fait en sorte que le fleuve soit canalisé par des berges, par des écluses, de manière à ce qu'ils soient sources de richesses et non pas de maladies ou de désagréments. Eh bien, le marché libre, c'est un peu cela, le marché libre, c'est-à-dire ce marché économique, qui est le mode de fonctionnement de l'économie par défaut, quand on vit dans une communauté religieuse ou dans une famille où tout le monde a le même point de vue, on ne va pas se vendre et s'acheter, parce qu'on a le même objectif. Mais quand on est dans une société, on est avec des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs, eh bien oui, le marché libre, c'est un peu, c'est-à-dire qu'on va fixer un prix qui est le même pour tout le monde, qu'on soit très riche ou très pauvre, le pain est au même prix pour tout le monde, et c'est l'offre et la demande, c'est ce fonctionnement-là. Ça, c'est le fleuve. Mais de dire, il suffit que le fleuve coule et tout ira bien, c'est se créer des marais. Et donc, nous sommes à nouveau dans une espèce de vision ultra-libérale qui laisse le marché faire n'importe quoi. au niveau de la mondialisation, les grandes entreprises n'ont pas de contre-pouvoirs qui soient politiques pour les canaliser, et donc c'est dangereux. Et donc, ce plaidoyer, le plaidoyer que je fais, c'est pour que, la doctrine sociale de l'Église le répète depuis plus de 60 ans, je dis, voilà au moins un sujet, on ne pourra pas reprocher à l'Église de ne pas être en avant sur son époque. Sur son époque, depuis Jean XXIII, l'Église se tue à dire, l'économie est devenue mondiale, il faut un arbitre économique mondial qui crée les mêmes règles pour tout le monde, de manière à ce qu'on canalise le fleuve, qu'on lui met des berges et des écluses. Tant qu'on n'a pas ça, le marché va créer une forme de marais, c'est-à-dire une espèce d'anarchie sur laquelle rien ne peut se créer. Et on le voit bien aujourd'hui, le marché qui crée de la richesse crée aussi des inégalités et des difficultés structurelles et des risques de crise énormes qui font en sorte que là où on voudrait avoir de la richesse, eh bien c'est plutôt l'anarchie qui se crée. Vous avez le sentiment que quand on lit ce livre-là, est-ce qu'on en sort déprimé ou bien quand même il y a de l'espérance ? Je dirais qu'on en sort averti. C'est vrai que ce n'est pas un livre qui est là pour mettre de la pommade, dire mais tout va s'arranger. Et Bruno Collement, qui est encore peut-être un peu plus dramatique parce qu'il voit des choses que moi je ne vois pas forcément, en rajoute parfois une couche. Mais le but n'est pas qu'on en sorte déprimé, le but c'est qu'on en sorte plus vigilant, plus alerte, en se disant « mais bon sang, il faut bouger ». Et il y a des choses, si on le voudrait, on pourrait le faire. Vous savez comme moi que de vouloir remplir un seau avec de l'eau alors qu'il y a des trous dans le seau, on a beau verser comme on veut, on va perdre son temps. Eh bien les paradis fiscaux, ce sont les trous dans le seau. C'est-à-dire à quoi ça sert de vouloir travailler à une justice sociale qui implique une justice fiscale si une entreprise internationale peut profiter de certains paradis fiscaux pour ne pas payer de taxes. Et les entreprises internationales le font parce que c'est ce qu'on appelle optimaliser son rendement. Si tel patron ne le fait pas en disant « parce que je trouve que ce n'est pas moral », il perd sa place dans les deux jours et on mettra quelqu'un d'autre. Donc la solution pour faire en sorte que les entreprises ne puissent pas échapper à l'impôt. Et l'impôt, je rappelle, c'est ce qui permet de redistribuer en éducation, en aide sociale, en aide hospitalière et autres. Et que donc ceux qui gagnent de l'argent puissent aussi en redistribuer une partie. La façon de le faire, c'est d'empêcher qu'il y ait des zones de non-droit fiscal, des paradis fiscaux. Et ça, seul un arbitre international peut le faire. Ce qui permettra à ces entreprises, oui, de gagner de l'argent, c'est très bien pour elles, mais d'en redistribuer une partie de manière à ce que justement nos sociétés ne deviennent pas des zones de non-droit, mais des zones où chacun a quand même le minimum vital pour vivre, ce qui est une des conditions de la démocratie. Et cet arbitre existe déjà ou pas encore ? Non, cet arbitre, il y en a des petits embryons. L'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale sont des embryons, mais ils n'ont nullement l'autorité de vraiment être un arbitre. Il faudrait deux, trois règles de base. Ce qui met, je dirais, hors jeu tous les paradis fiscaux. Ça, c'est une première chose. Donc, si vous restez un paradis fiscal, on vous boycotte des règles économiques internationales, ce qui permettra de mettre de l'ordre. Deux, une certaine règle sur la spéculation qui taxe très légèrement les spéculations les plus folles qui sont faites aujourd'hui par des ordinateurs qui achètent et qui vendent des milliers de fois. S'ils sont très légèrement taxés, eh bien, ça ralentira les choses. Et avec l'argent que cette taxation permettra de faire vivre justement cet arbitre international, vous feriez cela. Je ne dis pas que tout irait bien, mais on aurait au moins plus de berges et d'écluses. Et ça permettrait aussi d'éviter les crises qui souvent sont des bulles de spéculation qui se créent et qui alors éclatent de manière très violente. Je rappelle donc le livre « Le prêtre et l'économiste, regard croisé sur l'avenir de la société » donc coécrit par vous et par Bruno Collement aux éditions Renaissance du Livre. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada